Dans cette capsule, je vais vous parler des sens chez les poissons. Au fil des ans, honnêtement, j'ai lu des choses écrites par certains chroniqueurs. J'ai entendu des conférences aussi où on parlait des sens chez les poissons. Je me rends compte que c'est incompris, même chez des professionnels de l'industrie. Donc, j'aurais le goût de dire, on va vous donner l'heure juste par rapport au sens des poissons et de quelle façon ils s'en servent pour chasser. Un exemple qui est parfait pour illustrer le fonctionnement des sens chez les poissons, c'est une situation de pêche où l'eau est très embrouillée. Imaginons que je suis sur le fleuve Saint-Laurent, je pêche le Doré, par exemple, puis il y a eu beaucoup de pluie dans les journées précédentes. L'eau s'est embrouillée. Si je descends un leurre sous la surface de l'eau, disons, après 6 ou 10 pouces, je le perds de vue. Bref, ce qu'on appelle en langage de pêche de l'eau sale. Imaginons un Doré positionné derrière une roche, dans le courant. Lui, il attend sa nourriture qui pourrait être amenée par le courant. Puis moi, sans savoir que le Doré est positionné là, je passe peut-être à 100 pieds, 75 pieds, de l'endroit où ce Doré-là est positionné. C'est sûr que dans une eau embrouillée comme ça, il ne peut pas voir mon leurre, hors de tout doute. Par contre, imaginons que je dérive, que la technique de pêche que j'ai choisie, c'est le marcheur de fond. Bien, je m'assure que mon marcheur de fond frotte le fond. Alors, on l'entend même ici. Une broche qui frotte du gravier, des roches, le substrat dans le fond, ça fait du bruit. Le son voyage dans l'eau très, très bien. Et oui, le poisson a un sens de l'ouïe. Alors, ce Doré-là qui est positionné peut-être à 75 pieds, d'où passe mon marcheur de fond, va entendre ce bruit-là. Donc, il veut aller voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans son territoire, est-ce que c'est la nourriture. Donc, il va partir à la nage à peu près dans la direction d'où vient le bruit. Quand il va s'approcher, on a un harnais derrière notre marcheur de fond, une cuillère qui tourne, ça émet des vibrations sous l'eau. La ligne latérale du Doré va détecter ces vibrations-là. C'est un sens qui est assez unique chez les poissons. Nous, les êtres humains, on n'a pas ça. Ça va lui permettre de se diriger plus précisément vers notre présentation, grâce aux vibrations détectées par la ligne latérale. Une fois qu'il est rendu assez près, il va être en mesure d'apercevoir le leurre. Donc là, nos noix embrouillées, c'est intéressant d'avoir des couleurs voyantes comme ça. Et oui, les poissons peuvent percevoir les couleurs dans l'eau, contrairement à ce qu'on entend à l'occasion. Donc là, ça va lui permettre d'aller directement sur le leurre pour l'attaquer. Si c'est un poisson actif, il va l'attaquer immédiatement. Si c'est un poisson qui n'est pas très actif, ça se peut bien qu'il suive le leurre pendant un certain temps. Si on a des leurres olfactifs, comme les golpes, qui dégagent beaucoup, beaucoup d'odeurs, quand le poisson suit le leurre, il va avoir cette odeur-là dans le nez à relative courte distance. Puis souvent, c'est ça qui va l'inciter à mordre. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment l'odorat du poisson qui entre en jeu. Puis juste pour vous donner une idée, on sait que, par exemple, les chiens ont un meilleur odorat que les êtres humains. Bien, les poissons ont un meilleur système olfactif que les chiens. Ça donne une idée, hein? L'étape suivante, le poisson va prendre la leurre en bouche. Là, c'est le goût et le toucher qui entrent en ligne de compte. Si ce qu'il a pris en bouche, ça goûte et que la texture est semblable à de la nourriture, il va l'avaler. Mais si inversement, ça goûte rien, puis par exemple, c'est du métal, bien là, vous avez été référé rapidement. Parce que ça ne sera pas trop long et il va leur cracher. Donc, en gros, c'est comme ça que fonctionnent les sens chez les poissons. Puis en situation de pêche, des fois, quand on cherche à s'adapter aux conditions, il faudrait toujours se rappeler ça. Comment fonctionnent les sens chez les poissons? Puis ça peut vraiment nous aider à choisir la bonne approche pour avoir du succès. Bonne pêche et amusez-vous bien! Sous-titrage Société Radio-Canada